Musique Bienvenue dans l'émission L'Histoire de Laval, avant dernière émission de la saison qui débute à l'instant d'année. On monte encore une fois dans les catégories. Cette semaine, c'est les joueurs de 185 à 214 de moyenne qui sont avec nous sur les allées 8 et 9 ici au Salon de Quilles. Et les joueurs en présence pour ce premier match, on va voir Michel Couture qui débute sur l'allée numéro 8. Michel qui était avec nous il y a quelques semaines dans une catégorie sans antifond. Oui. Qui a donc un peu d'expérience. Il va affronter pour ce premier match cette semaine Rico Gagnon, première présence devant les caméras. Ici, à l'émission. Bon, départ pour Michel. Il utilise l'antifront. Et on se souviendra de Michel, il y a quelques semaines. Il avait joué les deux allées très loin à gauche pour passer du côté d'autre. Ça avait été un peu plus difficile sur l'allée numéro 8 dans son haut-cône. Voyons voir si l'ajustement aura été apporté entre-temps. On voit maintenant Rico à l'écran. Rico Gagnon, oui. Première présence, débute de belle façon avec un abat. Donc, abat de part et d'autre pour débuter. Ça pourrait aller vite. On pourrait avoir beaucoup d'abat dans ce match. Si on se fie à ce qu'on a vu la semaine dernière, avec les catégories avec antifront, lorsque les joueurs sont tout le temps sur la quille numéro 1, on peut avoir beaucoup d'abat. Ça va être mince un petit peu. Un peu mince, oui. Pointage de 8. Qui est 5 et 9. Je peux dire qu'on a encore des commanditaires cette année. Le Salon de Key Laval, ici à Québec, qui, encore une fois cette année, nous reçoit et qui organise un événement. C'est un événement qui est vraiment local. On voit que lui organise, que Dave organise pour les gens de ces ligues. Les gens qu'on voit, il n'y a aucun joueur qui vient des salons extérieurs. Non, c'est vraiment local. Et ça permet aux joueurs qui évoluent en ligue ici d'avoir un petit challenge de plus durant la saison. Ça se déroule pendant qu'on joue dans notre ligue. Ça met pendant une qualification à essayer de battre sa moyenne. C'est toujours un même petit challenge de plus, des fois, dans le milieu de la saison. Parce que tu n'es pas, pas que tu viens de tanner de jouer. T'as une période qui exante à l'extérieur un peu plus. Donc, il y a Michel sur l'allée 9. Qui a réussi le doublé dès le départ. Le vu entre-temps Rico qui a récupéré sa réserve. Qui est resté bien concentré malgré le petit délai. Michel, troisième carreau. Sur l'allée numéro 8. Il semble avoir changé de stratégie sur la 8 comparativement à quelques semaines. Il joue plus près du centre pour garder la boule à gauche. Ça lui donne un petit peu près pour le petit délai. Avec anti-fourens et tout ça dans le petit délai. Moi, un petit peu moins peur de faire la trouée proche du centre. On peut se fier sur le petit anti-fourens justement si le moule de lancée est un peu moins bien réussi. Donc, un excellent départ jusqu'à présent. Retour de Rico sur l'allée 9. Un peu loin, parce que ça revient. Ça sera un pointage de 4. Donc, c'est relevé un peu vite à la ligne. C'est une réserve qu'on ne voit pas souvent. Les quilles à l'arrière ont comme toutes déboulées l'une sur l'autre. Il reste les quilles 1, 3, 6, 4, 7. Il y a la 5 derrière qu'il faut faire attention. Et c'est très bien récupéré. C'est récupéré de très belle façon. On le voit à la reprise. La quille 1 qui va chercher la quille 4. Et qui roule sur la quille 7. Très plein sur la quille 1. Il n'aurait pas fallu qu'il soit un petit peu plus plein. C'était à la limite. Bon lancer sur la limite cette fois-ci. Excellent lancer. 54 au troisième carreau pour Rico Gagnon. Je te écoute sur lui qui a débuté avec 3 à bas. La réserve de Rico au troisième carreau pourrait lui donner un petit bout. C'est un petit bout de confiance. Toujours Valorixant de réussir des belles réserves comme ça à l'écran. Oh, c'est dire que j'ai plus à droite ici. Est-ce que ça revient? Non, c'est beaucoup trop du côté droit. Dès le départ, on l'a vu, le lancer qui a été dit que j'ai vraiment beaucoup vers la droite. C'était l'allée qui n'a jamais ramené l'eau. Avec l'hôpital du lancer, on n'a pas eu le temps de revenir. Donc, c'est ce qui a causé l'écart. C'est une réserve irrécupérable. On va ouvrir la porte à Rico Gagnon pour prendre le contrôle de ce match-là. Pas récupéré deux quilles de plus. 76 au quatrième quartier. C'est l'idée de 84 de l'autre côté. Michel, on a l'allée 8 qui va tenter de repartir immédiatement. Oh, ça va être à droite. C'est plein encore. Michel ne semble pas confiant sur l'allée 8. Un à-bas à droite. Un bon lancer du côté gauche. Un lancer plein du côté droit. Ça devrait peut-être apporter encore une fois un petit correctif, un petit ajustement sur cette allée. Ça doit être réussir à la réserve. Oui, il faut faire attention de ne pas la couper. C'est bien exécuté, oui. Donc là, il doit se rassurer, il doit rester concentré, il doit repartir. Si jamais Rico réussit sur la bourre et c'est une réserve, on aura un match pratiquement égal. Deux quilles de différence. Meilleur lancer sur l'allée 9 que tout à l'heure pour Rico. Ça dévient à la toute fin. Là, il y a un qui va chercher l'allée 9. Il doit doubler et il prendra le contrôle du match. Il a plutôt que de dire que j'ai la boule vers la gauche, il a vraiment laissé aller son lancé droit devant. Et ça donne un à-bas. La belle réserve qui a réussi. Oui, elle va commencer à être payante. Elle est payante. Un autre bon lancer. Ça dévient. C'est quand même pas une avance insurmontable pour Michel Couture. Non, mais quand même, avec la façon que Rico joue en ce moment… Pas de corps ouvert, c'est le principal, c'est l'important. Michel doit revenir très fort tout de suite après ses deux carreaux un peu moins bons. Meilleur lancer sur la 9. Il a vraiment plus dégigé son lancé droit devant lui. Oh, mauvais prix. Il a un mauvais prix, mais il est revenu à la place qu'il jouait la semaine dernière. Pas dans le tifron, donc… Il a été un peu mal chanceux. La quille 7 dans le coin aurait pu tourner. Vraiment, on voit la quille 1 qui tourne. Il était mince un petit peu. On a vu la quille tournoyée. S'il doit récupérer une quille, c'est ce qu'il fait. Ça donne 103 après 6 carreaux. Rico a déjà 84 au quatrième carreau, lui, avec un doublé en main. C'est la couture que j'ai OK seulement depuis trois ans. Déjà réussi avec les antifronts. Quelques parties parfaites. Plus haut triplé à 785. Est-ce que ça dévie? Oui, toute fin sur l'antifront. OK, réussi. On peut toujours espérer jouer un simple de 223. C'est le coup qu'il a le contrôle. Oui. Avec une autre bonne séquence de deux carreaux. Il pourrait faire très, très mal à son adversaire. Ça semble bon. Oh, malheureusement. Le vélo, mais c'est payant. Un lancer peut-être un peu rapide. La quille 1 qui s'est arrêté de devant, la quille 9. Mais quand même, dans les circonstances, ce n'est pas dramatique. Est-ce qu'on ne s'en rentrait pas à la réserve? Non. Donc, s'il ferme, c'est l'importance de fermer ses carreaux. Prendre la seconde supplémentaire. C'est bien fait. Donc, 133. 30 pieds de priorité, mais qui pourraient diminuer à 20. Parce qu'au septième carreau, Michel Couture a un abat, tandis que Rico Gagnon a une réserve. Vinci, ce n'est pas beaucoup. Non, ce n'est pas terminé. Il doit continuer son bon travail et faire des abats. Oh, c'est loin. Oui, c'est dirigeant droit. Pointage de quatre. Ce n'est pas un mauvais bris. La réserve qui se récupère comme un abat. On l'a vu et Rico a quand même une démarche flatte un petit peu rapide. Donc, c'est le genre de chose qui peut arriver à l'occasion. Que la sortie de boule soit un peu moins bonne dans ce temps-là. C'est mieux cette fois-ci. Ça devrait être bon pour la réserve, ça. Parce que la case 5 va tomber derrière. Oui. Réserve importante pour Rico Gagnon. 147. Ça fait deux belles réserves qui pourraient peser lourd dans la balance. à la toute fin. On devrait dire de quatre. Assuré de conserver les devants dans le match. Si Michel poursuit en abat, pourrait réduire l'écart considérablement. Ça semble bon cette fois-ci. La boule qui est tombée un peu plus près du centre. Et là, Michel aurait pris l'abat, je pense, là-dessus. Il y a un qui est passé devant la quaiie-huit. Il faut vraiment passer. C'est une question de centimètres, la différence entre la boule et… Attention. Attention. Ça va être raté. Oui, raté. Il ne peut pas se permettre d'investir des réserves comme ça. Des réserves faciles de joueur de ce calibre-là. Ça va donner beaucoup de temps à Rico. Un maximum de 191 pour Michel. Donc Rico n'aurait qu'à fermer ses carreaux. Il va remporter le match. Ça va être à droite encore une fois. Et c'est plein à nouveau. Ce n'est pas la trajectoire que Michel doit jouer sur l'aller vite. Ça semble voir que la boule traverse du côté droit, même s'il joue proche du centre. Ce n'est pas la façon. Il faut vraiment que la boule demeure du côté gauche en jouant près du centre à gauche. On a pratiquement donné la victoire avec ça à Rico gagner. Tente la réserve. Un maximum de 3 hockey. 140 au neuvième. Le maximum est maintenant de 170 pour Michel. On a juste 157. Le prochain lancé va confirmer la victoire pour Rico. Oui. Un autre bon lancé. C'est plein un peu. Et voilà. Ça déboule. Ça va être la victoire pour Rico gagnant. Il a 167 aux victimes carreaux. Il sera en retour pour affronter Stéphane Werner dans quelques instants. Il est assis pas très loin derrière. Ça semble bon encore. Et là, c'est un peu plein. Malheureusement. Ça ne change rien. Ça ne change rien à l'issue du match. Non, c'est sûr. Les deux quarts au vert de suite de Michel Couture lui font mal. Parce qu'il y a… Oui. Même 3… 4 quarts au vert de Michel. Oui. Dans un match un contre un comme ça, seulement un match avec 4 quarts au vert, c'est trop. C'est pas long. C'était pas… Donc, victoire pour Rico gagnant. On va laisser quand même Michel tout ça compléter sa rencontre. Donc, victoire avec 191. Et Michel qui a vraiment apporté l'ajustement sur les neufs. Il est joué plus proche du centre à gauche. L'ajustement qui est peut-être venu un corot trop tard. C'est peut-être 170. Accélérer le lancé aussi. La boule qui demeure encore du côté gauche. Donc, dernier lancé du match pour Michel Couture. Une fois, ça semble bon. Qui termine de belles façons quand même avec un triplé. Donc, pointage de 170 pour Michel Couture. Mais c'est la victoire va du côté de Rico gagnant qui affrontera Stéphane Berner au retour. L'émission Les Stars de Laval remercie tous ses commanditaires dont Jean-François Consigny des Productions JFC comme étant partenaire principal de l'émission. Merci également à Croleuve TV, Bouffa Bowling, le club de golf Neuchâtel, la brasserie Labatte, les productions BDR, les amis rétro, le décor des animateurs et une graciosité de Gilles Bernier. Un merci tout spécial au Salon de quai Laval de Québec pour nous recevoir encore une fois cette saison. De retour au Salon de quai Laval à Québec. Deuxième match de la journée de la catégorie 185 à 214 de moyenne. Ce sera maintenant l'entrée en scène de Stéphane Berner qui affronte le jeu vainqueur du premier match, Rico gagnant. C'est d'ailleurs ce dernier qui va débuter le match sur l'année numéro 8. Bonne performance. Seulement un carreau ouvert pour Rico gagnant. Oui, qui est arrivé au dixième carreau dans des circonstances ou ça. Avec plus de pression. Il n'a changé pas grand-chose. Il a changé pas grand-chose. Il a semblé bon. Oui, excellent lancé. Bon départ pour Rico qui semble à l'aise sur les allées. Oui, il a pris son aise, il ne semble pas nerveux. La pression est tombée. Tout en contrôle. Et c'est maintenant l'entrée en scène de Stéphane Berner. Qui joue et qui est l'un des seuls, je pense, dans les catégories qui se rapproche le plus au niveau élite. Jouer encore. Il y a un autre joueur dans le salon qui me vient en tête, c'est Alain Lecaut. Alain Lecaut qui est un des bons joueurs, même qui est considéré dans l'élite, qui joue par-dessus. De mémoire, le plus on se rapproche des catégories élite, je pense que Stéphane est un des seuls autres dans le salon qui est capable de contrôler ce genre de lancé. Et qui le contrôle quand même bien. Belle réserve qui est effectuée. Réserve pour Stéphane. Les joueurs qui arrivent pour leur premier match vont débuter le match avec soit une réserve ou un corps ouvert. C'est une bonne façon de débuter. Une réserve, c'est une bonne façon de débuter. Surtout lorsqu'on n'a pas d'expérience dans ce genre de situation. De droite à gauche, ça revient bien. Oh, c'est mince. C'était mince. Ça donne un pointage de 7. Il y a 17 au premier carreau, mais la réserve qui va être assez compliquée s'il veut la récupérer. Ça ne reviendra pas assez, donc corps ouvert. Encore une fois, c'est deux quilles qui peuvent coûter cher à la fin. Oui, on l'a vu la semaine dernière avec Jean-Bierre. C'est-à-dire que pour l'instant, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose parce qu'il est tôt dans le match, mais peut-être qu'à la fin, ça va avoir un impact. Un autre bon lancé de Rico Gagnon. Doublé. Doublé pour Rico Gagnon qui débute en force. C'est pas un joueur que je tenais ça, mais il a un beau style. Non, moi non plus, mais j'aime beaucoup la vitesse de son lancé. Lorsqu'on voit la boule qui tourne vers l'arrière et qui, juste avant la quille 1, à peu près à 3-4 pieds, la quille 1 déroule de l'autre côté, c'est une belle vitesse à avoir, ça. Un petit crochet, est-ce que ça va revenir? Non, c'est un peu... La vitesse de dans ce Rico devrait être à privilégier pour la majorité des joueurs. Pointage de 26 au premier carreau. Réserve qui se récupère comme un lancé d'abat qui devrait pas normalement causer trop de problèmes. Voilà qui va être fait. C'est la façon de la faire à l'intérieur. 46 au deuxième carreau, donc priorité de 22 quilles au deuxième carreau pour Rico Gagnon. Ce sera maintenant le retour de Stéphane. C'est en train de réussir son premier abat du match. Un peu plus de vitesse dans son lancé. Est-ce que oui, la quille 1 qui s'appuie sur la quille 9? On a bien vu accélérer son lancé un petit peu et c'est ce qui lui a donné la différence comparativement au premier corps. Encore une fois, l'antipron ferait le travail. Oui, on l'a bien vu. On l'a très bien vu. C'est plus sûr qu'à la toute dernière seconde. OK, un doublé. Un doublé s'il resserrait le match à une quinzaine de quilles. Ça va être loin à gauche, il le sait. Il le savait dès le départ. Un abat, donc… Oui, ça change. C'est sûr qu'un abat aurait été mieux pour lui, mais que le pointage soit de 3 réserves ou de 9 réserves, on l'a déjà dit, ça ne change rien. Seulement que sur un abat. Puisqu'on sait que sur un abat, c'est 10 plus les deux lancés suivants. Ça semble bon, là. Oui. Est-ce que la 9 va céder? Non, malheureusement. C'est peut-être le désavantage arrivé par-dessus. Tu parlais tantôt de la rotation de la boule. Lorsqu'on joue comme ça, il n'y a pas de rotation sur la boule. Exactement, oui. Ce n'est pas rapide, non. Pas la boule qui roule vers l'avant tout le long. Et là, Rico Gagnon a l'opportunité de prendre le contrôle dans le match. Un autre bon lancer. Il contrôle très bien l'année 9. Oui. Pas eu trop de problèmes, même dans son premier match, il n'a pas eu trop de problèmes sur l'année 9. C'est ce qu'on a vu tout le long de la série. L'année 8 qui a majoritairement donné plus de difficultés aux joueurs, à la majorité des joueurs, que l'année 9. Et c'est ce à quoi on s'attendait aussi. C'est autre abat pour Rico, quatrième en cinq carreaux. Donc, doublé. Il peut prendre plus de 30 quilles de priorité. Oui, il pourrait y avoir 96 contre 5. Je crois que Stéphane se mette à faire des abats. Il serait 44 quilles déjà de priorité à mi-chemin dans le match. Meilleur lancer pour Stéphane ici. Deux abats de suite sur l'année 9. Il faudrait que trouble l'année 8. Pas bien à la reprise. Là qui est un, là qui est cinq. Tout ça qui se dirige sur l'année 8 derrière. Ça lui donne là-bas. Meilleur lancer sur l'année 8. Et ça revient toutefois. Un balle qui aurait pu demeurer du côté droit, mais on l'a dit souvent, l'année 8, c'est pas… Le côté droit de l'année n'est pas à privilégier. Là, ça va malheureusement, possiblement, lui donner un troisième cover de suite sur cette allée. Face à Rico qui est pratiquement intraitable, ça va être difficile. C'est arrêté pour Stéphane Werner, donc… 78. L'avance pourrait devenir énorme. Quasin sous la table. Avec deux bons carreaux pour Rico. Rico qui doit être un des jeunes joueurs du Salon. Oui. Il semble bon. Ça dévie l'accueilleur qui va chercher l'accueille 9. Très belle performance de Rico Gagnon. 96. 96 après 4, oui. Il dépose toujours la boule à la même place. Oui. On voit d'Elisabeth qui s'effectue de la belle façon, le lackey numéro 1 qui va régulièrement chercher l'accueille 8. Cette fois-ci, c'est raté pour Rico. Une fenêtre. C'est quand même pas dramatique dans les circonstances. Considérant l'avance… Non, c'est vraiment dramatique. Considérant l'avance… Considérant l'avance qui est acquis… Il faut lui permettre un carreau ouvert. L'avance qui est maintenant de 50 kg. Oui. Est-ce qu'il va nous réussir une autre très belle réserve comme lors du premier match? Ça semblait bon. C'est la façon. C'était un peu plein sur la quille. Bonjour, Marie. Bonjour, bonjour. Bonjour à l'eau. Donc, 144. Il va conserver plus de 30 kg d'avance. Oui. Si Stéphane réussit les abats, il va avoir besoin de plus d'aide encore. C'est réussi. Ça va dévier. C'est bon. Trois abats de suite sur l'année 9 pour Stéphane Lerner. Il maîtrise bien l'année 9. C'est sur la 8. Oui, il n'a toujours pas réussi l'ajustement sur la 8. Le long du match. Oui. Le long du match. Meilleur lancé sur la 8. Près du centre à gauche. La boule qui demeure... Oh! Un peu de malchance. C'est plein. Ça, c'est un bris qui... Malheureusement... Lorsque la boule frappe du côté gauche, puis c'est la quille numéro 8 qui reste en place. C'est pas... C'est pas le genre de bris que les joueurs aiment voir. Mais malheureusement, c'est arrivé. Mais malgré l'anti-trois, on arrive souvent à plein dans ce triangle. Il n'a pas été capable de s'ajuster tout le long de la rencontre. On a trouvé la façon de s'ajuster sur la LF. C'est bon pour la réserve. C'est réussi pour Stéphane Werner. Donc, 98. Pessibilité de 178, donc... Il faudrait vraiment une débandade. Si Rico réussit deux autres à bas, ça va avoir le débat. C'est la fin de terminer. Il n'a sûrement qu'à fermer ses carreaux d'ici la fin. Excellent lancé. Avec cet à bas... Très, très bon lancé, vraiment. Pratiquement s'assurer la victoire. Oui. Le joueur qui sera avec nous après la pause, Michel Trudel, qui est un des vétérans du Salon de Quilles. La jeunesse contre l'expérience. Oui. Très bon lancé. C'est un de ses meilleurs sur l'aller 8. Ah oui, vraiment. Comme je le disais tantôt, avec la vitesse de la boule qui déroule à peu près 2-3-4 pieds avant la quille 1, on voit que la quille 1 sans problème se propulse vers la quille 9. Ça donne un à bas qui est très franc, sans hésitation. On a 7 à bas en 9. Ah, là, ça va être à gauche pour Stéphane. Pointage de 7. Pointage de 7 pour Stéphane Werner. Et là, la victoire est acquise. Oui. La possibilité maximale de 165. Tu suis pour la formalité. Peut-être qu'on peut dire une contre-performance pour Stéphane. Oui. Il est capable de bien aimer. Il n'a pas vraiment été incapable de s'ajouter sur l'aller 8. Tu veux quelques bons lancés sur l'aller 9. Ce sera une deuxième victoire de suite pour lui. Oui. Encore une fois, il n'y a pas… On a un bon défi sur la… Oui, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont gagné un match et qui ont perdu l'autre d'après. Non. Comme on le dit, c'est toujours… Ça a gagné 4 qui est compliqué. Oui, c'est ça. Tout le monde a perdu le temps. Oui. Et d'en gagner un, un coup que le premier match ait gagné, c'est toujours plus facile d'être déjà sur les allées et d'être échauffé. Premier à bas pour Stéphane Werner sur l'aller 8. Il va tenter de terminer en beauté. On l'a bien vu, déposer la boule vraiment près du centre du côté gauche et la boule qui n'a jamais changé de trajectoire. Ça lui a donné un à bas. Encore une fois, c'est bon. Doublé. La pression est tombée. Le match est terminé. Il joue de façon plus relax, plus détendue. Ça lui donne deux abats de suite sur l'aller 08. C'est du côté droit. Un troisième à bas. Malheureusement pour lui, trop peu, trop tard. L'ajustement avait venu trop tard sur l'aller 8. Quand même, il termine de belles façons. Et Rico, à l'exception de son pointage de 2 au 7e Correau, nous présente un excellent match. 7 en 9. Oui. Une fois, ça semble bon sur l'aller 9. C'était plein. Comme tout à l'heure au 10e Correau, il faut peut-être jouer un peu plus relax. Il n'a pas été capable de… Il a joué 191 à son premier match. Il n'a pas été capable d'aller chercher la barre psychologique du 200. Il pourrait jouer 199 avec deux pieds de plus. Tente la réserve pour le spectacle. C'était la façon. Donc, victoire de Rico Gagnon. On le retrouve avec une possibilité d'une troisième victoire de suite après la pause. L'émission Les Stars de Laval remercie tous ses commanditaires, dont Jean-François Consigny, des productions JFC, comme étant partenaire principal de l'émission. Merci également à Crowlev TV, Bouffa Bowling, le club de golf Neuchâtel, la brasserie Labatte, les productions BDR, les amis rétro, le décor des animateurs est une graciosité de Gilles Bernier, et un merci tout spécial au Salon de quilles Laval de Québec pour nous recevoir encore une fois cette saison. Nous sommes de retour pour le troisième match de la journée. Elle est à mi-chemin à l'émission. Ça va très bien jusqu'à date. On a des bonnes performances. Place à Rico Gagnon, qui va débuter son troisième match sur l'allée de 08, qui affronte cette fois-ci pour ce match. Michel Trudel, comme on le disait avant la pause, Danny, la jeunesse face à l'expérience. Rico a eu deux bons matchs, à l'exception peut-être de ses deux dixièmes carreaux. Oui, on va aller deux dixièmes, mais les deux fois, il est assuré de la victoire. Oui, c'est ça. Il repart de belle façon, oui. Un autre à bas pour débuter pour Rico Gagnon. Michel Trudel qui va jouer ses deux premiers carreaux, lui, sur l'allée de 9 et l'allée de 8. Un peu loin du côté droit pour débuter. Pointage de 4. Un peu plus loin du match. Je parlais avec Stéphane Bernard, qui était dans le match avant. Même si ça ne paraît pas nécessaire pour les joueurs, et que ce n'est pas un gros setup non plus, il se disait très nerveux. Peut-être que Michel aussi, pour le premier lancer, a eu à chasser la nervosité. Je serais curieux de voir la statistique des premiers carreaux des joueurs qui arrivent. Il n'y a pas eu beaucoup d'abats, je pense. Donc, deuxième carreau pour Michel, qui va tenter de se reprendre après un carreau vert. Ça va être meilleur cette fois-ci. Il y a un peu plein. La boule qui n'a pas traversé, a tenté de la faire traverser de droite à gauche, mais c'est demeuré. Ça me se pose des questions. Michel avait l'air à penser qu'il y aurait un meilleur résultat. Il y a deux, quatre et dix. Seule façon de récupérer cette réserve, très mince à gauche sur la quille numéro deux. Michel qui va se contenter simplement des deux quilles. Donc, Rico gagnant qui… Un départ un peu lent pour Michel. Rico pourrait se donner un petit coussin, là, pour débuter la rencontre. Oui. Rico, si tu ne me trompes pas, à débuter ses trois matchs avec des abats. Oh, ici, la quille 1 qui est passée devant la quille 9. Ça fait quand même un bon lancé. Oui, oui. Il a un peu de chance. Ça doit fermer son carreau. Pas beaucoup de carreau vert, Rico, depuis le début. Quelques séries d'abats, les réserves à travers. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'il a pu remporter ses deux premiers matchs. C'est très bien fait pour M. Gagnon. Donc, pointage de 20, premier carreau. Tenter de revenir avec un autre abat après la réserve. C'est un peu loin du côté gauche. Peut-être un peu plus loin. Il le savait, je pense, dès le départ. On l'a vu haucher la tête un petit peu. Pointage de 18 sur sa réserve. Donc, 38. Il devait être une quille d'avant. Je pensais que ça pourrait être dangereux pour couper la réserve. Oui, très fort qu'il coupe la réserve. Pour moins que l'antifront l'a aidé là-dessus. Donc, là, Michel qui doit revenir en force. Meilleur lancé pour Michel. Bien déposé du côté gauche vers la droite. Première abat dans le match pour Michel Pudel. Oui, on a bien vu cette fois ses travails qui s'est bien effectué. C'est le genre de joueur qui pourrait avoir une série de plusieurs à bas dessus. Oui, Michel est capable. Est-ce que ça va demeurer au bon endroit? Bien déposé. Doublé pour Michel Pudel. On sait peut-être que la boule allait s'éloigner un peu trop mince du côté gauche. Mais non, avec la vitesse de son lancé. Et je parlais tantôt de Stéphane qui jouait par-dessus. Mais Michel est un autre qui contrôle bien ce genre de lancé. Et qui performe très bien. Je ne me trompe pas. Ça fait 28 ans que j'ai au hockey. Ça fait 28 ans qu'il joue avec ce genre de style. Oui, souvent, on débute comme ça. On s'habitue, on aime ça. Puis on demeure avec ce style-là pour tout le long de notre carrière de quilleur. Michel qui a déjà été… Il aurait déjà pu être dans la catégorie élite. Il a déjà eu une moyenne supérieure à 215. L'eau simple de 300. C'est un peu mince. C'est un peu comme son lancé précédent sur l'aller 8. Ils continuent d'aller et sa boule est rapide. Un petit peu plus rapide que tout à l'heure. Et on voit la quille se projeter. Quand je disais tout à l'heure que sa vitesse était bonne. Lorsque la boule arrive directement sur la quille. Lorsque la boule arrive mince, ça prend un lancé qui est un petit peu plus lent pour que le travail… La vitesse sur sa réserve était beaucoup supérieure. Et encore une fois, peut-être pas beaucoup d'abat, mais les carreaux sont fermés. Exactement. Donc, il ne peut pas être très, très loin. Il pourrait y avoir une quille de retard. Michel, de gauche, vers la droite. On a tenté d'y aller pour le triplé. Oui, c'est réussi. Triplé pour Michel Trudel. Donc, le match se resserre. On a un match presque bien égal. Il s'est repris de belle façon après ses deux premiers courants. Il s'est ajusté rapidement. C'est l'expérience. Oui. Car une fois, ça semble bon, ça va être mince. Ça va être mince. Elle a déposé la boule près du centre à gauche, mais elle a dirigé vers la gauche. Donc, la boule n'est malheureusement pas revenue. Un point à jour 73 après quatre carreaux. Oh, attention. Est-ce que ça va toucher à la quille 1? C'est raté. Peut-être une conséquence directe de son dernier lancé, trop dirigé vers la gauche. Un joueur d'Escalib-là qui, lorsqu'on regarde après deux lancés, reste seulement à qui 1. C'est pour ce qu'on aime. Oui, c'est ça. Il ouvre la porte. Haricot-Gagnon. Toutes grandes. Un autre bon lancé sur l'année 9. Excellent lancé. Et là, qui 1 qui s'en va sur l'année 9. Contrôle très bien à l'année 9. Un petit bout qui n'a pas encore de doublé. Non, trois à bas, trois réserves. C'est la façon d'avoir du succès et de remporter des matchs. Fermez les carreaux. Ça semble bon cette fois-ci. Oui, doublé. Excellent lancé. Profite du carreau vert de Michel Trudel. C'est un petit coussin, la possibilité de 27 kg de différence. Est-ce que ça va traverser du côté droit? Ça demeure à gauche grâce à l'antifon. Michel qui doit de continuer en abat. Oui. J'espère que son adversaire ait une petite faiblesse. C'est dire que j'ai la droite. Ça ne reviendra pas. Autre écart pour Michel. Il se complique les choses. Oui. Un pointage de 7 et dans les circonstances, il n'a pas le choix de tenter la réserve. Ça va être seulement une quille de plus. Une quille. Un autre prochain match. Le gagnant va affronter Bobby Dion. Si jamais c'est Rico qui l'emporte, on aurait un match de jeunesse quand même sur les allées. Ça dévie. Excellent lancé sur l'allée nette. Et un triplé pour Rico Gagnon. Pas de carreau vert. 3 à bas de suite. 128 au sixième carreau. Bonne partie. Thierry, lentement, mais sûrement vers son meilleur match quand même. Est-ce que ça revient suffisamment? Oui. Mais ce n'est pas dramatique. Dû à la vitesse de son lancé, le balayage n'a pas pu s'effectuer. Pointage de 156 au septième. Non, avec la réserve ici... Michel ne peut pas jouer plus que 187. Donc la victoire va se confirmer avec la réserve. La victoire. Non, oui. Avec une réserve ici, ça s'assure. Il y a besoin d'une quille. Une quille en deux lancées. Michel réussisse quatre à bas. C'est dirigé vers la droite. C'est radique. Ce n'est pas dramatique encore une fois dans les circonstances? Pas dramatique, mais rappelons-nous que Rico a ouvert ses deux... Dans les deux matchs précédents, son dixième carreau. Mais il a besoin de trois quilles. Oui, quatre quilles. C'est Michel réussisse. Advenant que Michel réussisse quatre à bas. Ça prendrait vraiment une catastrophe. Oui, non, c'est ça. Même là, c'est la victoire pour Rico. C'est confirmé. Michel, il y a quand même eu une bonne séquence dans les carreaux trois, quatre, cinq. Malheureusement, il n'a pas... Il a réussi un triplé. Il n'a pas réussi à maintenir la cadence. Il n'a pas de réserve. C'est des abos ou des carreaux verts. Les carreaux verts sont très dommageables, très pénalisants dans ce genre de situation. C'est la première réserve du match. On a un même carreau. Donc, on va terminer le dixième carreau pour le principe, pour la forme. Probablement le meilleur lancer du match de Michel sur l'allée 8. On a vu vraiment bien déposer la boule près du centre à gauche, droit devant lui. Donc, possibilité de 177 pour Michel Trudel. Il a déjà un 184 d'entrée au neuvième carreau pour Rico Gagnon. Donc, vas-tu jouer son premier 5 de 200, supérieur à 200? Oui, c'est possible. On va jouer trois matchs à peu près similaires. Oui. 191, 198. La possibilité de 214. Un double ou une réserve. Tu serais un pointage de 200. Ce n'est pas dur le résumé du match de Michel Trudel. C'est six abos en dix carreaux. C'est vraiment les carreaux verts qui ont fait marre. C'est 169. Donc, tu n'as pas réussi de fermer tes autres carreaux. C'est vraiment les carreaux verts qui auront été pénalisants pour lui. Donc, Rico rentrera de fermer pour une première fois son dixième carreau. Donc, il va jouer son premier match supérieur à 200. Et c'est une troisième. Est-ce qu'elle sera le deuxième joueur dans cette série à gagner quatre matchs? Seulement Véronique Caron qui a réussi depuis le début. On a Marc Boutillet qui s'était rendu jusqu'au bout. Qui a malheureusement perdu son dernier match. Oh, très bas. Ça fait quand même deux, cinq. C'est sept à bas encore dans ce match-là. Il n'y a aucun carreau verts. Oui, il y a un carreau verts en unième. Mais il peut jouer 214. Dernier lancé du match, donc, pour Rico. C'est précipité un peu. Pointage de trois. Un pointage supérieur à 200. 207. Donc, victoire de Rico gagnant qui va tenter de balayer la série face à Bobby Dion. Au retour de la France. L'émission Les Stars de Laval remercie tous ses commanditaires, dont Jean-François Consigny, des productions JFC, comme étant partenaire principal de l'émission. Merci également à Crowleuve TV, Bouffa Bowling, le club de golf Neuchâtel, la brasserie Labatte, les productions BDR, les Amis Retro, Le décor des animateurs est une graciosité de Gilles Bernier. Et un merci tout spécial au Salon de quilles Laval de Québec pour nous recevoir encore une fois cette saison. Quatrième et dernier match de la journée à l'émission Les Stars de Laval. On retrouve le vainqueur des trois premiers matchs, Rico gagnant. Cette fois-ci, ce sera l'entrée en scène pour ce quatrième et dernier match aujourd'hui de Bobby Dion. Et c'est d'ailleurs Rico qui va débuter le match sur la ligne numéro 8, comme il l'a fait lors des rencontres précédentes. Rico qui a eu d'excellents pointages. Oui, il a réussi à un pointage supérieur à 200 à son dernier match. Pas d'énormes pointages, mais juste fermer les carreaux tout au long des matchs. Il y a encore quatre matchs de suite. Oui. Et encore une fois, début de la finale. C'est tous les matchs à me connaître. Oui. Bobby Dion. Première apparition devant les caméras. Un bon joueur. Oui, beau style aussi. Un lancé un peu lent peut-être pour débuter, mais le travail qui s'effectue très bien. Le balayage que je fais, le travail. À bas des deux côtés pour débuter. Tenté de réussir. Un doublé. Je joue près du centre à gauche sur l'allée 8. Oh, là, ici, un peu de malchance. On a vraiment vu. La vitesse. Vraiment, oui. Pas nécessairement la vitesse, mais on a vraiment vu la boule qui revenait vers le centre. Un drôle de bris quand même. La boule et la 5 ont passé à côté de la quille 8 et la 1 qui a fait l'effet vélo. On voit la reprise de la boule qui passe complètement entre les deux quilles. Quand cette situation arrive là, les quilles 8 et 9, les joueurs vont se demander peut-être où est-ce qu'il y a les quilles où la boule a passé. Bien, on l'a vraiment vu. La boule et la 5 ont passé entre la 8 et la 9 et la 1 qui a fait l'effet vélo sur la quille 9. On va acheter le maximum d'une quille, donc un pointage de 28 au deuxième carreau. On peut vraiment dire qu'il y a un petit peu de malchance pour Bobby. Oui. Tour de Rico sur l'aller 9. Allé qui n'a vraiment pas trop posé de problème depuis le début. Et encore une fois, autre excellent lancer. Il a toujours eu des débuts de match assez convaincés. Je pense que c'est la troisième fois qu'il débute avec deux à bas. Un autre bon lancer sur l'aller 8. Ça revient bien au centre et c'est le triplé pour amortir le match. Excellent. Les buts encore une fois pour Rico Gagnon. Tu pourras vraiment être très, très satisfait, je pense, de sa performance cette semaine à l'émission. Bobby a un autre bon lancer qui dévie à droite. Deuxième pas de suite sur l'aller 9 pour Bobby qui joue un peu comme on a vu les joueurs hier, la semaine dernière, jouer, pas la semaine dernière, mais lors de la série Elite. Les joueurs jouaient un petit peu plus loin, comme si, dans le fond, lui, antifront et antifront jouaient pour avoir le mal à la même place. C'est pas l'endroit où Bobby joue sur la 9. Je pense que c'est pour les joueurs qui jouent à gauche, c'est vraiment la plus belle façon de la jouer. Oh, là, ici, on a vu la boule qui est tombée sur la ligne noire, qui est partie directement du côté droit. Ça va lui donner un pointage de 6. Pour réussir d'y aller par l'intérieur, pour tenter de réussir sa réserve. Oui, là, il y avait la quille 4 qui est tombée, puis il y avait la quille 9 derrière, en plus. C'est pas une réserve qui est évidente, qui se récupère quand même bien. Il faut juste s'assurer de couvrir les 4 quilles. Est-ce que la 9 va être accrochée? Oui, oui, non, c'est ça. Donc, 2 à bas sur la 9 et 2 quarts ouverts sur la 8 pour Bobby. Et là, si Rico gagnant continue sur Astéry Pnada… Oui, là, moi, c'est qu'il va, une bonne avance sur Bobby. Il n'aurait pas vraiment été inquiété tout au long des 4 matchs jusqu'à présent. Bien oui! Oh, de bons lancers! Oh, de bons lancers! Autre à bas pour Rico! Quatre à bas de suite! Bon début! Aucun inquivoque. À la reprise, on a vu l'impact dans le triangle. Est-ce que ça va… Un petit peu plus loin, mais ça revient bien. C'est plus mince un peu, mais c'est réussi. Cinq en cinq pour débuter le match. Cinq. Premier joueur depuis le début de la série a débuté avec 5 à bas de suite. Premier joueur, même en quatre ans. Je ne me souviens pas qu'on a dépensé souvent le cinquième carreau. Oui, ça a été… Et là, la semaine prochaine, on aura des matchs au meilleur carreau. Oui, là, on pourrait avoir peut-être des pointages très élevés. Et encore une fois, Bobby qui… Oui, il maîtrise très bien l'allée 9. C'est sur l'allée 8. Aucun problème sur l'allée 9. C'est un peu plus dur. S'il peut trouver une solution sur l'allée 8. Il est parti sur une série. Mais il n'a plus grand-chose à faire contre la perfection. Non, non, exactement. Bon, peut-être son meilleur lancé sur l'allée 8. Et c'est un peu la key 5. Elle pourrait au moins réussir la réserve sur l'allée 8. Key 5, en principe, ne devrait pas donner de difficulté. C'est toujours en principe. Oui, c'est raté. Je pense que ça fait deux fois sur la limite que sa boule semble tomber sur la ligne noire. Il dépose peut-être un petit peu trop près de la ligne. Ça, ça arrive à… Si je ne me trompe pas, Bobby arrive quand même loin de la ligne noire avec sa démarche. Donc, c'est le genre de chose qui peut arriver. La boule, lorsqu'elle tombe sur la ligne noire, prend un bond. Malheureusement, ça fait deux fois qu'on le voit. Enquête d'un sixième de suite. Rico qui doit de rester concentré. C'est réussi. 6, ça batte 8 pour Rico gagnant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça avance. C'est parti sur le montant. Qu'est-ce concentré à fermer les corps rouges jusqu'à la toute fin. Il ne sera même pas inquiété. Ça semblait bon encore une fois. Un peu mince cette fois. C'est loin. Pointage de neuf. Ça a débuté avec six à bas de suite. Il en manquait pas beaucoup. C'était juste un peu mince. Sa vitesse qui était peut-être un petit peu plus rapide que ses autres pensées. On va fermer le carreau. Un qui part bien à la réserve. Pointage de 169 avec une réserve en banque au septième carreau. Bobby, lui, qui a 82. au sixième. Rico qui se dirige allègrement vers la victoire. Bobby qui va tenter de rester parfait sur l'allée neuf. Il n'y a pas de problème avec l'allée neuf. C'est vraiment une valeur pour lui. Il faut dire que ça a mal commencé sur l'allée huit. Avec un mauvais ami. Ça a peut-être mis un petit doute. Ça a peut-être mis un petit doute. Ça a peut-être mis un petit doute. Là, où tu déposes pas pour la même place. La malchance qui… En plus, il embarque en prenant la ligne noire. Puis… Est-il un gars de chercher, là? Peut-être… Est-ce qu'il a… Peut-être le balayage. C'est le beau-françois. On y souhaitait. C'est pas une réserve qui est facile, là. L'accueille 7. Et même s'il reste encore trois carreaux, la victoire va se confirmer pour Rico. Oui. Sur le prochain lancé. Mais… Peu importe, là. Réserve qui va… Oui! Bien récupéré. Réussi pour Bobby Diane. La quille 7. C'est pas une réserve facile. Il y a toujours le plus simple de 266 qui est accessible. Peut-être l'enjeu qui reste pour Rico, maintenant qu'il a la victoire et est assurée. Donc, Rico qui sera le deuxième joueur à remporter la série totale. Donc, les quatre matchs d'une série. Après Vérénique Caron… Oh! La quille 10. C'était plein un peu. On voit la boule qui revient vers le centre. Elle doit être dévié un petit peu sur l'antifront et la 6 ne fait pas tomber la 10. Dans le second probablement… On perd lesquilèves ici, malheureusement. Dans le second probablement… Dans le second probablement, c'était le trouver. Encore au vert, mais qui est vraiment pas dommageable pour… Bon, je vois également sa plus grosse partie de… De ses quatre matchs. La semaine prochaine, Danny, ce sera la dernière semaine. On va voir les matchs par équipe, comme on a depuis… C'est la finale de la classique du circuit Laval, dans le fond. Ça, c'est les tournois qui ont lieu tout au cours de la saison. Et la finale se fait devant les caméras. C'est une deuxième année qu'on va faire. Troisième année. Troisième année. Ça va être trois matchs au meilleur carreau. Et là, comme on le disait, on peut s'attendre à avoir de hauts pointages. On est deux joueurs pour jouer une partie, donc… La première fois que Bobby ne réussit pas là-bas sur l'année 9. C'était quand même un très bon lancé. C'est la quille à 8 qui est demeurée sur place. Possibilité maximale de 171 maintenant. On a vu la boule déviée sur l'antifront et c'est souvent ce qui… L'antifront, ça va éviter les trouées, mais ça va donner beaucoup de pointages de neuf à l'occasion. Dixième carreau pour Bobby. Sur l'allée 8. On voit qu'il a bondi encore une fois au départ. Oui. On aura été incapables tout au long de la rencontre de trouver le mystère de l'allée 8. Oui. Rico qui n'aura pas vraiment été embêté durant les quatre matchs. Il a quand même très bien joué. Il ne faut pas lui enlever ça. Il n'aura pas été vraiment embêté tout au long des quatre matchs. Non, mais tu sais, à un moment donné, tu joues contre un joueur qui ne te donne pas de break. Je veux dire, après six carreaux, on était parfait. Oui, c'est ça. C'est pas évident. Lorsque toi, tu manques un carreau, tu te dis que la pente est abrupte, ça aide pas au moral. Avec trois autres à bas, il pourrait jouer un simple de 257. Ce qui serait, je pense, le deuxième plus au simple de la série. C'est derrière Véronique Caron qui avait joué 266. C'est excellent encore une fois. Est-ce que c'est lui qui avait gagné les qualifications? Non, c'est Michel Couture qui avait fini premier. Il n'y avait pas de grande différence, je pense, entre les deux. C'est Michel Couture qui avait fini premier. Malheureusement pour Michel qui a perdu le premier match. C'est Michel qui va recevoir la plaque dans quelques instants. Donc, on aura un simple d'au-dessus de 250. C'est une quatrième victoire de suite. Oui. Et là, je pense qu'il y a de la façon qu'il joue, il n'y a pas grand joueur qui aurait pu l'atteindre aujourd'hui. Non. Il termine de belle façon avec un autre à bas. Donc, pointage de 257 pour clore la série des 185 de moyenne à 214 avec Antifron. Au retour, la remise de la plaque. L'émission des stars de Laval remercie tous ses commanditaires, dont Jean-François Consigny, des productions JFC comme étant partenaire principal de l'émission. Merci également à Croleuve TV, Bouffa Bowling, le club de golf Neuchâtel, la brasserie Labatte, les productions BDR, les amis rétro, le décor des animateurs et une graciosité de Gilles Bernier. Un merci tout spécial au Salon de quilles Laval de Québec pour nous recevoir encore une fois cette saison. Michel Couture qui s'est incliné malheureusement lors du premier match, qui reçoit sa plaque de champion qualification pour la catégorie 185 à 214, place la semaine prochaine à la grande finale du circuit Laval. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.